Salut, salut! Bienvenue à l'atelier du mardi soir en direct sur le groupe Inspiration Scrapfolie et compagnie. Donc, bienvenue à tout le monde! Ce soir, je vous propose une petite boîte super facile, ok? On est mardi, un petit projet facile, donc je vous la montre là, vite, vite. Une petite carte triangulaire qui va pouvoir servir à plein de petites choses, puis je vais vous montrer aussi une autre grandeur pour la faire. Donc, bienvenue à celles qui viennent d'arriver, Lily, Adrienne et toutes les autres. Donc, avant de commencer, le temps que vous vous arriviez tranquillement, j'ai lancé les invitations pour mon lancement de catalogue qui aura lieu le 9 janvier. N'oubliez pas, pour celles intéressées, que vous devez vous inscrire avant le 13 décembre. Le 13 décembre, c'est dimanche qui s'en vient, ok? C'est super important parce que nous, il faut commander votre kit d'étend, parce que pour 35 $, vous avez le matériel pour faire 4-4 dans le nouveau catalogue et vous avez d'inclus un jeu d'étampes mystère qui est vraiment très beau. Donc, le lancement va se faire sur Zoom, pas en Facebook Live, mais en Zoom. Donc, on va pouvoir se voir, on va bricoler ensemble, on va avoir beaucoup de plaisir. Alors là, bienvenue à celles qui arrivent, Ginette et toutes les autres. Je tourne ma caméra, je vous montre la petite boîte qu'on fait ce soir. Vous allez voir, elle est super cute, super facile à faire, c'est un projet du mardi soir, ben relax. Donc, je tourne ça et je vous montre ça à l'instant. Donc là, vous voyez en attendant que je cherche mon vidéo, vous voyez l'annonce de mon lancement de catalogue que je viens de vous parler il y a 2 secondes d'écart. Ok, donc j'ai trouvé mon vidéo. Je vais juste activer les commentaires. Ok! Bon! Donc, j'enlève ça. Voici ma petite boîte de ce soir. Vraiment très très cute. Elle est mini. Vous vous souvenez, la semaine passée, je vous avais montré un petit sac comme ça ici, une genre de petite pochette. Je suis restée un peu, je dirais, dans le même thème, ok? Une petite pochette pour... Ben là, cette fois-ci, c'est une boîte, une boîte triangulaire. Mais pour mettre un mini cadeau, un petit chocolat, de l'argent, genre bref, peu importe. Et si vous ajoutez, comme moi j'ai fait une boucle, mais si vous ajoutez une... Voyons, un ruban plus long, ben vous pouvez l'accrocher dans un arbre, parce que dans le fond, elle peut faire vraiment une belle décoration de Noël ou sur une guirlande. Merci Ginette qui vient de partager. Merci, c'est gentil. Ginette partage à toutes mes lives. Donc, merci beaucoup. Et c'est mérité aussi mon vidéo bonus. Ok, donc, je vous montre comment que ça fonctionne. Dans le fond, on fait... C'est vraiment fermé avec un ruban, ok? Donc, je l'ouvre comme ça. Ok, voyez-vous, donc, il y a une petite place, là, pour mettre à l'intérieur un mini chocolat, de l'argent, tout ça. Et on referme. Donc, le principe est vraiment très simple. Ok? Donc, cette grandeur-ci, j'ai pris un carton, là, le carton pour faire la base de la carte. J'ai pris un carton de 4 par 8. Ok? Ce soir, je vais prendre un carton 4 par 10. Ok? Dans le fond, le 4, ici, c'est ce qui va donner, finalement, la largeur de la boîte. Et le 10, c'est ce qui va donner la forme, tu sais, elle va-tu être plus pointue ou plus large du triangle. Ok? Je vous montre un autre exemple. Ma boîte n'est pas faite, mais je vais juste vous montrer la différence de grosseur, ok, par rapport à cette boîte-ci. Celle-là, j'ai pris un carton 5 par 10. Ok? Donc, vous voyez vraiment, là, la différence. C'est le même principe. Il s'agit juste de prendre un carton plus long, tout simplement. Ok? Donc, moi, j'ai choisi de prendre ce soir un carton 4 par 10. Donc, j'ai besoin de ma tranche. Ok? Donc, je vous montre ça à l'instant. Ok? Donc, je fais un pli à la moitié, ok? Peu importe que ce soit un 8 ou un 10, je fais toujours à la moitié. Donc, ici, vu que c'est un 10, je vais faire un pli à 5 pouces. Ok? Vous me suivez jusque-là? Ok? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait cette petite boîte-là? La boîte triangulaire? Salut Caroline! Ok, donc, dites-moi si vous en avez déjà fait de cette petite boîte-là. Ok, ensuite de ça, que ça soit ici 5 ou 4 ou peu importe, ok, il faut toujours aller faire une marque dans le centre parce qu'on va aller faire ici des plis en diagonale, ok? Donc, il y a Caroline, Lisette qui n'en a pas fait. Ok, bon, bien, vous allez voir, c'est super facile. Donc, ce que je disais, c'est qu'il faut aller faire une marque dans le milieu pour pouvoir aller faire nos diagonales. Mon carton mesure 4, donc je vais aller me faire une marque à 2 pouces, ok? Donc, je vais vraiment à 2 pouces ici. Je fais la même chose l'autre bord à 2 pouces, ok? Est-ce que ça va jusque-là? C'est pas vraiment compliqué. Et là, je vais juste faire mon pli pour que vous voyez bien où est-ce que je vais m'arrêter, ok? Bon, une fois que ça, c'est fait, vous placez la marque que vous avez faite sur ici la ligne pour plier et le coin, ok, vous voyez mon pli est ici là, donc la marque en haut et le coin ici du pli. Ok, vous comprenez? Donc, j'ai mis ma marque ici en haut et le coin de mon pli ici. Je vais aller faire une diagonale. Je refais la même chose de l'autre côté. Je place ma marque ici et le coin ici sur mon pli. Je vais aller faire un pli, ok? Je vais aller faire un pli. Non, je sais pas si vous voyez là, mais j'ai vraiment un triangle, ok? Je fais la même chose de l'autre côté. Je place ma marque avec le pli ici dans le coin. Et je fais mon pli. La même chose, l'autre côté. Vous voyez, c'est super facile. Vous avez besoin, finalement, que votre tranche. Donc, je vais me placer comme il faut. Vous essayez d'être le plus précise possible. Ok, une fois que c'est fait, je me débarrasse de ma tranche. Et là, je vais venir faire mes plis comme il faut en triangle. Ok, je m'approche ici. Donc, je vais écraser mes plis. Voilà. Et ce que ça va faire quand je vais replier, voyez-vous, je vais avoir mon triangle. Et là, ce que je vous parlais tantôt, la base de mon triangle est la même longueur, ok? Sauf que mon triangle est plus allongé versus cette boîte-là, vous comprenez? Donc, tout dépendant de la longueur de carton que vous allez prendre, c'est la longueur, la hauteur du triangle qui va être plus longue. Est-ce que ça va pour ça? Ensuite, on doit aller... Bon, moi, je la colle, ok? Je la colle d'un côté parce que là... Mais on la colle pas au complet parce que vous voulez que vos invités, tu sais, ouvrent la boîte et prennent ce qu'il y a dedans, ok? Donc, si vous la collez au complet comme elle, vu qu'elle est petite, exemple, puis vous vous en servez pour votre décoration, bien, vous pouvez la coller, vous ne mettrez rien dedans. Par contre, celle-ci, on va la coller juste d'un côté pour être certaine qu'on est capable, là, finalement, d'aller mettre ce qu'on veut dedans, ok? Ok? Donc, je vais aller mettre une bande ici de colle adhésive. La découpe facile, c'est ce qui est mieux. Bon, je vais aller mettre une bande ici vraiment au bord. Et voilà. Bien, comme je vous dis, ça demande pas beaucoup de matériel, c'est vraiment très simple à faire. Et moi, je l'ai décoré vraiment très simplement, mais vous pourriez vous amuser à l'infini. Vous auriez pu la faire aussi en papier à motif. Donc, je vais aller coller ici, tout simplement, mon côté, ok? Et lui va rester ouvert pour pouvoir mettre plus, comme Lily dit, plus de choses dedans parce qu'elle est un petit peu plus grave. Donc là, mon côté collé, je vais aller faire ici comme ma boîte. Je dois aller faire un trou. Et là, on y va, là, qu'on n'a pas besoin de mesures d'ingénieurs, là, qui finissent plus. On y va à peu près, ok? Donc, moi, je vais... Je vais y aller à peu près, là. Et la même chose de l'autre côté, par contre, là, je vais juste les tenir ensemble, sans les coller, pour avoir à peu près... Dans le fond, tu sais, je vais aller rentrer... Je l'ai trop fermé. Je vais aller rentrer mon punch à main, comme ça, ok? Et à peu près, encore une fois... Je vais aller faire un trou. Pas pire, hein? C'est cool, hein? C'est vraiment... C'est vraiment super facile. Donc, je vais aller la fermer tout de suite avec mon ruban. Donc, j'ai choisi... En passant, mon carton ici, c'était rouge-rouge. Donc, j'ai choisi d'y aller avec un ruban juste jade. Je vais regarder si vous avez... Non, ok? Pas de commentaire. Donc, j'imagine que... Tout est tigidou. Ok. Donc, je passe ça. Pour m'aider, là, je commence de ce côté-là. Je rentre... C'est ici. Et là, pour la fermer, comme ici, voyez-vous, mon pli fait ça comme ça. Donc, je vais faire la même chose de ce bord-là. Je vais la fermer dans les deux sens pareils. Voyons. J'ai de la misère à rentrer dans le trou. Ok. Donc, voilà. Je la ferme comme ça. Moi, c'est juste de l'enfilage de ruban. C'est juste que j'ai des... J'ai des doigts pleins de pouces. Ok. Donc, voilà. J'enligne ça comme il faut. Je vais faire une boucle, tout simplement. Voyez-vous que ça ferme quand même, là, assez hermétique. Ben, hermétique. Je ne dirais pas hermétique. Je dirais solide. Voilà. Je fais ma petite boucle. Et tigidou. Ok? Donc, ça, ce n'est pas plus compliqué que ça. Par contre, tantôt, vous avez vu ici que mon... On voit, là, que c'est collé de ce côté-là. Donc, je ne ferai pas ma devanture comme ça. Ok? Ce n'est pas beau, là. Moi, je ne veux pas voir ça ici. Donc, mon devant de boîte va être celui où est-ce que je vois. Je ne vois pas les plis. Ok? Et là, j'y suis allée vraiment, mais vraiment, mais vraiment dans la facilité. Je mettais déjà... J'avais déjà un sapin, donc... Ok? Un sapin ici. Je vous montre dans quel jeu j'ai fait ce sapin-là. Vous pourriez prendre ce que vous voulez. Donc, j'ai pris bois hiverneau. Et ce que j'aime de ce sapin-là, c'est qu'il a l'air vraiment vrai, là, le détail, ok, de l'image. Et il y avait les découpes avec. Donc, j'ai tout simplement découpé le tour de mon sapin. Ok? Est-ce que ça va pour ça? Là, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires. J'espère que ça vous plaît. J'espère que mon petit projet ultra facile vous plaît. J'espère que vous allez l'essayer. Un petit cadeau d'infos de dernière minute. Comme je disais, ça peut être pour mettre de l'argent, un petit peu de bonbons. Ça peut servir de marque-place. Ok? Vous pouvez utiliser-les selon votre goût. Donc là, je vais aller mettre des Stampin' Dimensionals. Je vais aller coller tout simplement mon sapin. Je reste dans la simplicité encore une fois. Et j'y vais au centre. Voilà pour ça. Et le O-O-O que j'ai oublié de sortir mon jeu d'étampes. Donc, j'y vais ici. C'est... C'est ce jeu-là. Donc, voilà. Lisette me dit que c'est assez rapide. Oui, effectivement. Et si vous la faites dans le 4 par 10, par exemple, comme j'ai fait ici, vous pouvez en faire deux par carton. Là, fait que c'est vraiment économique. Donc, je vais prendre mon petit O-O-O. Et là, je vais essayer quelque chose avec ma petite bannière. J'ai le goût de... Pour faire différent de celui-là, d'en mettre rien qu'un, mais comme faire une petite bannière. Ok? Je m'essaye. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Donc, je vais y aller dans le rouge-rouge. Je prends mon petit O-O-O et je prends une languette de carton Murmure Blanc. Attend un peu, là, je vais m'installer comme du monde. Ok. Donc, le O-O-O. Je vais juste m'avancer un petit peu. Je vais vous le montrer après. Ok? Parce que là, si j'étampes croches, ça va être... Ça va être laid. Donc, voilà. J'ai vraiment étampé mon O-O-O. Et là, ce que je veux faire, j'aimerais ça y donner une petite curve, comme on dit. Ok? Là, j'essaie ça, là. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Puis, d'info, ça ne marche pas tout le temps, mon affaire. Donc, je vais me laisser une petite place ici, comme ça. Je vais essayer de le couper égal, là, pour qu'il soit un petit peu centré. Je vais faire mes petites langues de serpent. Moi, j'aime ça, des langues de serpent. Donc, je vous ai déjà montré ça, comme des petits fagnons. Donc, je coupe ici dans le centre, une petite ligne. Je m'en vais en diagonale, du coin au coin. Wouh! Voilà. Ok, là, ce que je veux faire, je ne sais pas si ça va fonctionner. Je veux l'enlever comme ça. Et la relever dans l'autre centre. Je ne sais pas si vous comprenez mon... Ouais! Wouhou! Avez-vous vu ça? Fait que là, ça va me faire comme une petite bannière qui va curver un peu. C'est pas le bon terme, là, curver. Je ne sais pas si ça va être beau. Ouais, j'ai envie de la mettre comme ça. Ok, super! J'y vais de même. Donc, vous avez vu comment j'ai fait, hein? J'ai juste, finalement, avec mon plioir, twisté un peu mon papier. Oups! C'est bon! Ok, donc j'y vais comme ça. Tu sais, j'ai le goût de le faire... J'ai le goût de le faire sortir un petit peu de ma boîte. Donc, j'y fais une petite... Bien, voyez-vous, là, ça fait vraiment... Ça fait vraiment... Une petite vague. J'adore ça! C'est très, très beau. Tu sais, ici, j'y suis allée en trois vœux, une répétition de vœux. Là, j'y vais plus sobrement. Donc, voilà. Et je vais terminer avec des bling bling. Vous me connaissez, hein, Madame Bling Bling. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas perdre ma réputation des bling bling. Donc, j'ai choisi les cristals du Rhin Joyeuses Fêtes. Donc, il y a cinq... Un, deux, trois, quatre... Il y a cinq couleurs vraiment très beaux. Un peu, ici, de bleu nuit. Puis, ici, je dirais... Une petite piscine party. Une espèce, ici, de sapin ombragé rouge-rouge. Et un petit peu de bourdon, peut-être, là. C'est vraiment... C'est vraiment très beau. Donc, moi, je vais y aller avec... Je vais y aller dans la même... Dans les mêmes couleurs. J'y vais dans le jaune. Donc, vous n'oubliez pas que c'est toujours un nombre impair. Donc, moi, c'est quand même assez gros, là. Donc, je vais y aller avec cinq. Ici aussi, j'y suis allée avec cinq. Toujours un nombre impair. C'est comme une règle... C'est pas une règle, mais... En or, c'est comme une... Une règle non écrite, je dirais. OK? Donc, voilà. Là, il écroche un peu. Et voilà, ma petite boîte. Ma petite boîte, ici, un petit peu plus petite. Voyez-vous? J'adore ça. C'est vraiment très cute. Et j'ai ma plus grande qui est pas faite. Mais vous voyez que vous pouvez faire différent... Différentes grandeurs avec le même modèle. Wow! J'ai plein de cartes! Qui c'est qui m'envoie plein de cartes comme ça? Donc, je suis super contente que ça vous plaise. Tant mieux, si ça vous plaît. C'est vraiment très rapide. Les photos vont être sur mon blog cette semaine avec les mesures, là. Je vais prendre les photos des deux projets, donc je vous dirai les mesures. Donc, si vous avez aimé, merci de partager mon vidéo. Je sais que Ginette l'a déjà fait. Ginette, elle le fait à chaque semaine. Merci beaucoup. Et vous allez pouvoir recevoir mon vidéo bonus du mois de décembre. C'est une carte explosion. Je vous dis ça comme ça. Donc, une carte explosion. Je dis ça, je dis rien. Si vous voulez l'avoir, donc vous devez partager en mode public. Et vous oubliez pas mon lancement de catalogue. 13 décembre, la date maximum pour vous inscrire et faire votre paiement. Parce que je dois commander votre jeu des temples mystères. Et vous voulez l'avoir. Alors, voilà. Sur ce, merci beaucoup. Merci d'être là avec moi. Et Lisette dit, ben là, le cadeau va coûter plus cher. Oui, effectivement. Si vous prenez la plus grosse boîte, le cadeau coûte plus cher. Mais, voilà. Alors, vous avez plein d'options. Donc, merci de me suivre à chaque semaine. C'est super apprécié. Merci, Lisette, d'avoir partagé avec tes amis. Et vu que je suis maintenant amie avec toi, je vais pouvoir aller voir. Donc, voilà. Sur ce, eh bien, bonne soirée tout le monde. Merci d'avoir été là. Puis là, si vous faites les boîtes, venez les montrer sur le groupe. On n'est pas obligé de les montrer en privé. Tant que vous utilisez du matériel Stampin'Up, vous pouvez venir publier sur le groupe sans problème. Alors, voilà. Merci beaucoup. Bye-bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada